... Bonjour Sophie. Bonjour Karine. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau de Syrah TV en compagnie de nos invités pour parler aujourd'hui du vin en restauration. Exactement, plaisir partagé. J'ai la chance d'avoir avec moi des invités que j'aime beaucoup, dont j'ai envie de défendre le travail. À ma droite, Philippe Forbrak, qui depuis deux ans, pour la deuxième édition de Place des Vins, nous fait le plaisir d'être le fil rouge, ce qui est important pour ce jeune salon. Philippe Forbrak, est-il besoin de le présenter ? Mais on va le faire quand même, sinon il va m'en vouloir beaucoup. Il est meilleur sommelier du monde en 92, donc il a fêté ses 20 ans, ça fait quelques mois. Il est évidemment le restaurateur du Bistrot du Sommelier à Paris, qui va fêter ses 30 ans. Ça ne vous rajeunit pas tout ça ? Et puis, évidemment, il a une grosse actualité depuis quelques années, de chroniqueur radio sur BFM TV, etc. À ses heures, il écrit aussi. Et puis, peut-être l'occasion de parler de son dernier livre, Tout sur le vin, de la vigne à la dégustation, qui va d'ailleurs dédicacer à partir de midi, sur le stand de la librairie gourmande. Donc on fera peut-être un petit rappel. À côté de vous, Pascal Marchand, PDG de Rocave. Est-il nécessaire de repréciser ce qu'est Rocave ? Oui, rapidement. Rocave, c'est le fabricant de tout le matériel de conservation et de service du vin au verre. Et c'est une société 100% fabrication française, la seule d'ailleurs, donc ça mérite d'être souligné, et qui a un rayonnement international, puisque 80% du chiffre d'affaires de Rocave se fait à l'export. Et puis, en face de moi, Jean-François Malser, la nouvelle génération des cavistes, cuisiniers, restaurateurs, bar à vin, on va tout mettre ensemble, et qui, en 2008, a créé un établissement qui s'appelle Carafonte-en-Folie, à Tournon, et dont il nous parlera un peu plus. Voilà. Alors, le thème de cette table ronde, on avait peu de temps, donc ça a été difficile, surtout qu'ils sont tous très bavins. Alors, je me suis inspirée de Philippe, en lui disant, vous aimeriez qu'on parle de quoi ? Il me dit, le sujet est vaste, et j'aimerais bien qu'on parle du poids économique, du vin dans la restauration, et notamment parce que ça fait un an, il a écrit un article un peu provocateur, qui apparemment a fait couler beaucoup d'encre, et j'aimerais qu'on démarre avec lui, et qu'il nous en dise un peu plus sur cet article. Bonjour, d'abord. Oui, le poids du vin dans la restauration, ça paraît tellement évident, et pourtant, lorsqu'on s'y intéresse de plus près, c'est un point de départ d'une conversation qui peut être assez passionnante. Alors, le vin dans la restauration, c'est un pourcentage non négligeable. Ça peut être, même si c'est marginal, c'est toujours le cas, et ça peut atteindre jusqu'à 50% de l'addition dans certains restaurants. Donc, c'est pas négligeable du tout. Et non seulement ça peut atteindre ces pourcentages-là, mais en plus, quand on étudie de plus près, il y a plusieurs impacts. D'abord, vous savez qu'en termes de TVA, ça rapporte pas mal à l'État, puisque c'est de la TVA à 19,6, alors que le reste de la restauration, la partie solide notamment, ou les softs non alcoolisés, c'est de la TVA à 7, alors que c'est de la TVA à 19,6. Et deuxièmement, et surtout, j'allais dire, c'est quand même là-dessus que la plupart des restaurants font réellement leurs marges, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Une bouteille, on l'achète, on la revend, même si on vend au verre grâce au système de conservation développé notamment par Eurocave, on arrive à minimiser le coût de la perte, et finalement, on optimise pas mal les marges sur les vins. Je parle pas des coefficients, c'est un autre débat, et de tout ce que l'on peut aborder d'ailleurs très facilement, mais simplement déjà, la gestion de la partie vin dans un restaurant est sûrement la plus fiable, et celle qui a permis, à mon avis, depuis de nombreuses années, à la restauration, à la fois à la restauration simple, mais aussi, et peut-être, surtout à la restauration gastronomique, de s'en sortir. Parce qu'effectivement, on peut, d'une façon certaine, en tout cas bien gérer, développer suffisamment de marges pour finalement équilibrer la partie culinaire et dégager des démarches nécessaires à l'activité de la restauration. Donc un peu comme une provocation, effectivement, j'ai dit que le vin, quelque part, ces dernières années, a sauvé économiquement parlant la gastronomie et la restauration française, et j'en suis persuadé pour beaucoup. Alors moi, j'aurais tendance à aller plus loin, et en disant que c'est non seulement le vin qui finance la restauration, mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, je vais être aussi un peu provocatrice. Je pense qu'il n'y aura pas d'avenir pour la restauration s'il n'y a pas un très gros travail fait sur le vin. A savoir, est-ce que le vin ne va pas être l'avenir d'une nouvelle forme de restauration ? Et du coup, j'ai envie de donner la parole à Jean-François. Oui, bonjour. Tout simplement, on parlait de coefficients, on parle de vin qui peut être pris comme la vache allée en restauration pour apporter de l'argent. Aujourd'hui, dans mon établissement, en réalisant des coefficients situés entre 2 et 3, que je trouve plutôt raisonnables, on peut s'en sortir. Alors, ça demande des choses très importantes en termes de gestion et demander au chef de compter et de savoir gérer sa cuisine pour arriver à avoir un établissement rentable et pouvoir proposer aux consommateurs lambda, puisque tous les consommateurs ne fréquentent pas des grands étoilés avec un pouvoir d'achat qui demande à être assez important. Et aujourd'hui, moi, à travers mon bistrot, si je peux me permettre de m'exprimer, on arrive à avoir des coefficients plutôt raisonnables et j'arrive à gagner ma vie, à nourrir ma famille et à payer au mieux mon équipe. Et mon combat, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de me battre pour rendre accessible le vin à monsieur tout le monde, tout simplement. Alors, est-ce que, dans ce que vous évoquiez, est-ce que le vin peut, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le principe de rendre le vin accessible avec des coefficients raisonnables ? Alors, juste peut-être préciser, pour les gens qui ne connaîtraient pas les coefficients habituellement aussi pratiqués en restauration, on est plus souvent autour de 4, 5, pour être très honnête. Donc, c'est une nouvelle démarche, ça aussi, Philippe. C'est presque un parti pris militant aussi. C'est un parti pris de passionnés. Bien entendu. C'est un grand débat éternel et on ne va pas conclure aujourd'hui. Il y a deux choses dans vos propos. La première, est-ce que je souhaite, et je crois que tout le monde est d'accord autour de la table, d'une façon générale, tous les gens qui aiment le vin souhaitent qu'il soit accessible par rapport aux gens, c'est évident. En le mettant en scène, en le conservant correctement, en le mettant en scène au niveau de la restauration, l'accessibilité au verre, la température de service, la verrerie, extrêmement importante également, tous ces éléments-là, mis à bout, c'est pourquoi ? C'est pour que le client se sente rassuré qu'il ait accès à une offre qualitative et que nous, restaurateurs, sommeliers, cavistes ou autres tenants de bistro à vin, on fasse passer le message de nos découvertes, de nos envies, du moment, des accords maisés vin, etc. Tout ça, c'est pour que le client soit bien et qu'il ait envie de... Enfin, qu'il passe un bon moment et qu'il ait envie de revenir. C'est vraiment l'objectif. Ensuite, le coefficient lui-même, effectivement, il est très variable. Ça peut être des fois 2, c'est limite quand même pour gérer, 3, ça paraît... Voilà. Mais en fonction de l'achat des vins, on peut effectivement moduler ce coefficient. Un vin, quand on va acheter 100 euros la bouteille, si on l'a vend 200 euros, on fait que 2, entre guillemets, mais on gâte 100 euros de marge. Un vin, quand on va acheter 2 euros la bouteille, si on le vend 6 euros, on va faire 3, on va avoir du mal à s'en sortir parce que la marge sur le service, elle est inefficace. Donc, il faut faire une sorte de moyenne pondérée, intelligente, avec des prix qui sont des prix attractifs et en même temps pas prohibitifs, mais quand même sérieux. Moi, de temps en temps, il m'est arrivé chez moi, Bistro du Semaine à Paris, de monter les prix de certains vins parce que je n'arrivais pas à les vendre. Et effectivement, il y a un seuil psychologique en deçà duquel les gens disent qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils aient affaire en vaine qualité. Or, le vin, il n'est pas là par hasard. Donc, il y a toute cette démarche qui est là. Et ensuite, surtout, selon l'établissement, selon les endroits, alors vous vous êtes installé à Tournon, magnifique ville, pas très loin finalement de Lyon, en face de l'ermitage, au pied de Saint-Joseph ou du Cornasse, etc., ou du Saint-Péret. Vous êtes dans le vignoble. C'est vrai que si on est installé à New York, à Paris ou à Moscou, le loyer n'est pas le même. Les charges sociales, parce que la pression et la concurrence ne sont pas les mêmes. il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de conséquence pour que par rapport à un prix départ chez le producteur, on ait finalement des prix du même vin à terme, servis sur table qui sont sensiblement différents parfois. Mais il faut que le service soit assuré et pas que la verrie soit pas adaptée, qu'il soit mal conservé, qu'il soit servi à de mauvaise température, etc. Donc tous ces éléments-là mis à bout justifient ou non finalement le prix du vin en restauration. Bien sûr. À quelque part, notre combat est le même à tous. C'est de vendre du vin mais en faisant plaisir à nos autres tout simplement. Et tous ces arguments passent par une belle verrie. Le verre à ballon, on le trouve encore mais il faut travailler là-dessus puisque un joli verre donnera envie de boire du vin. Une personne qui sera conseillée de façon simple sans des commentaires trop techniques pour s'adapter à chaque consommateur et lui donner envie de boire du vin parce qu'aujourd'hui boire du vin en restaurant devient de plus en plus compliqué. Il y a des éléments des vents contraires. Il y a bien sûr le côté législatif où au niveau de l'alcool au volant on ne peut plus trop boire. Donc notre but ce n'est pas d'encourager de passer outre on va dire le seuil légal mais en même temps donner envie ça c'est important aussi donner envie à travers des conseils simples et puis des éléments de conservation qui permettront d'avoir des qualités organométiques dans nos vins toujours optimisées. Alors du coup moi je rebondis Jean-François pour donner la parole à Pascal Marchand parce que parler de cette révolution quand même du vin depuis 10 ans 15 ans cette nouvelle place du vin en restauration elle passe pour moi par une véritable révolution qui est quand même la mise en scène déjà du vin et sa conservation et surtout via le service du vin au vert vous êtes d'accord avec moi Philippe alors je ne sais pas si c'est Eurocave qui a déclenché qui a été le moteur de cette évolution ou si vous l'avez accompagné mais vous êtes un acteur en tout cas incontournable. Beaucoup de choses ont été dites sur ça nous on fabrique des machines on n'est ni sommelier ni restaurateur donc on travaille avec tous les sommeliers du monde les restaurateurs je suis moi-même consommateur je partage beaucoup le débat je trouve que c'est intéressant l'article Philippe de dire il y a d'autres choses à faire moi comme consommateur je suis prêt à payer des choses mais surtout avec un verre de vin je voudrais qu'on me fasse rêver et on peut me faire rêver avec un vin à 3 euros on peut me faire rêver avec un vin à 100 euros ce n'est pas le sujet donc il y a un contexte il y a un moment l'homme qui sert ou un sommelier de profession ou un restaurateur qui aime le vin mais qui a envie de raconter une histoire puis après c'est magique voilà donc je pense qu'au-delà du prix du vin c'est ce que vous soulignez puis vous aussi c'est qu'il y a un service qui doit être donné alors nous on accompagne on ne fait que des machines donc on ne crée rien nous il y a des gens qui ont envie on essaye de faire la machine qui va bien alors oui mais là vous êtes modeste Pascal Marchand parce que c'est plus qu'un accompagnement quand même maintenant aujourd'hui les acteurs de la restauration ne peuvent plus dire oui mais on ne sait plus comment le conserver on ne sait pas comment le mettre en scène maintenant c'est incontournable vous êtes là il y a des aspects qualitatifs je pense pour moi c'est presque moral en fait le prix oui mais il faut avoir de la valeur dans ce qu'on fait donc il y a un service à rendre le vin doit être qualité le verre doit être de qualité il doit y avoir des envies de tout le monde et là il n'y a plus de problème de prix je pense qu'il y a un levier extraordinaire il y a des tas de jeunes qui ne connaissent pas le vin qui attendent ses découvertes à travers vous voilà j'ai un petit vin qui explique tenez regardez on est à l'hermitage regardez penchez la tête on voit les coteaux c'est un petit vin rouge vous avez pris une petite viande ça irait bien c'est tout votre travail et là il y a un levier énorme en France dans le monde entier et nous on accompagne effectivement il faut qu'on puisse présenter les produits il faut qu'on puisse les conserver mais après c'est une affaire d'hommes le consommateur il voit la machine il va voir la machine à travers le sommelier à travers le restaurateur donc on aide on est un illustrateur d'histoire on fait l'image mais un élément de décoration aussi oui bien sûr c'est la technique au service des plaisirs finalement et vous avez raison l'élément de décoration est important voir le produit c'est la même chose aujourd'hui on ouvre les cuisines et grâce à Eurocave notamment entre guillemets on ouvre la cave c'est à dire que quand on arrive dans un endroit et dans un restaurant ou dans l'entrée ou dans un coin de la salle il y a une armoire vitrée éclairée intelligemment et qui met en valeur le vin ça rassure parce que ça veut dire les vins sont conservés dans des bonnes conditions ça veut dire que s'ils sont conservés dans des bonnes conditions il y a une démarche vin dans cet établissement là c'est à dire que la sélection aura été pertinente et quelque part on est presque sûr que la personne qui va pouvoir en parler est capable de l'expliquer donc les éléments sont réunis et notamment les armoires cave sont un des éléments de cette chaîne nécessaire au plaisir des gens et en tout cas la sécurisation du produit quelque part et y compris le plaisir visuel ça passe par tous les sens le plaisir des yeux et le plaisir du goût je vous laisse poursuivre cette conversation juste à côté hors plateau malheureusement on va devoir quant à nous prendre la direction d'un espace que j'apprécie beaucoup ici sur le CIRA puisqu'il s'agit d'un espace dédié à la confiserie au chocolat et au glace